Je ne saurais dire si c'est le derrière ou le devant que je préfère le plus. Regardez-moi celui-là. En plus, avec quelques palmiers derrière, on se croirait vraiment dans les années 60 à Miami. Salut à tous ! Regardez ce qu'on vient de recevoir ce matin. 1975, Chevy Corvette Convertible. Et ça met vraiment de bonne humeur pour démarrer la journée. Alors j'entre tout juste du salon rétromobile à Paris hier soir. Il faisait très 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 froid. Mais c'était un salon fantastique. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde du fond du cœur. Parce qu'on a eu énormément de visites et de gens qui ont pris la route pour venir nous voir. Alors je vous remercie vraiment à tous d'être passés. Ça fait vraiment plaisir. Et on a également eu la visite de la chaîne Automoto qui est venue nous filmer. En tout cas, aujourd'hui, une journée qui n'est pas de repos puisqu'on vient de recevoir un conteneur qui se trouve ici où on doit mettre cette magnifique Corvette. Et surtout, une autre voiture qu'on va aller découvrir ensemble. Et on fonce justement à la concession chez Podium Auto Sales qui est un, je dirais, presque ami de longue date maintenant. Pour aller récupérer le bolide, vous le présenter et le mettre en conteneur. Il y a toujours des trucs cool. Oui, des trucs. Nous exportons beaucoup de classiques. Nous ne faisons pas des trucs exotiques comme ça. La prochaine semaine, j'ai un beau 66 Corvette Convertible. Et dans deux semaines, j'ai un 63 Corvette split window. C'est très désiré. C'est pourquoi nous visite les gens que nous faisons de ce que nous faisons, parce que les clients, quand ils font la liste, ils nous demandent, qu'ils 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 nous demandent. C'est un beau car. C'est un 1960-220 SE, qui veut dire qu'ils ont été injectés. Ils ont fait seulement 1,123 dollars comme ça. C'est bon. Il a une porte de la porte en fronte, qui est très cool. C'est comme un Rolls-Royce Bentley. C'est beau. Et tu vois comment ce porte se ferme ? Vous voyez, on peut quand même toujours voir des voitures toutes intéressantes. On est ici chez Podium Auto Sales, qui est un gars avec lequel on travaille depuis pas mal d'années déjà et j'adore venir ici parce qu'il y a toujours des voitures sympas, un petit peu différentes, il a un superbe inventaire et d'ailleurs regardez-moi la saline qui est là-bas, je sais qu'il y en a plein qui aiment celle-là. C'est superbe, vous allez voler celui-là, et je vous le promets parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la saline, on vend des voitures, ça c'est l'original ou c'est... Non, c'est l'original. C'est l'original. C'est l'original. C'est le numéro 375, oui ? 4000 miles. Eh les gars, 4000 miles, elle est comme neuve et c'est une original saline, c'est le numéro 375, comme vous savez, c'est des quantités limitées, elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est le prix pour ça ? 29,9$. 29,9$, 29,9$, 900 dollars, 4000 miles, elle est comme neuve. Pour ceux que ça intéresse, je vous ferai un calcul pour que vous puissiez avoir le budget rendu chez vous. Regardez ça. Oscar, check this out. Regardez ce intérieur, comme nouveau. On dirait qu'elle sort de l'usine. Ce que j'adore, c'est le derrière de la voiture. Elle est superbe, elle est superbe, that's a beautiful car. Now this is a car worth taking a look at. This is one of my restoration. Nothing more new. Oh wow. This is an inline six. This is the last year for the six cylinders. This is a 71. The 72 is a bit young. So every nut in both is restored and restored. C'est une Jaguar de 71 qui a été restaurée complètement à neuve pendant ces trois dernières années. Et voilà pourquoi on est venu aujourd'hui. On est venu pour récupérer cette magnifique Mustang. Quand on a le container qui est là, il va falloir rapidement la récupérer. Donc exceptionnellement, je fais le job de coursier aujourd'hui. Le bureau parfois, il y en a un peu marre. New paint, new chrome, new top, new interior, new shocks, new brake lines, new motions. Ah, that's great. Tout a été refait sur cette voiture. Elle a été complètement restaurée. Les chromes, la peinture, l'intérieur. Il a même juste avant de la prendre parce qu'on a quand même une certaine relation avec lui qui fait qu'ils aiment bien nous savoir contents. Ils aiment bien savoir que nos clients sont contents aussi. Et du coup, à dernière minute, il a refait de ce qu'il m'a dit. Il m'a envoyé un e-mail. Il m'a dit j'ai refait le carburateur à neuf parce qu'il déconne un peu. Et il a même installé un autoradio. Vous connaissez les autoradios modernes Bluetooth qui a le look des anciens mais qui est toujours moderne. Venez voir ça un petit peu plus en détail. On peut clairement voir ici que tout est dans un superbe état. Ça a été travaillé. Elle n'est pas dans un état concours de restauration mais elle est nickel. On voit qu'il y a eu du travail fait sur toute la partie allumage. Le filtraire est tout neuf. Le carburateur, on voit, il est tout neuf. Les valve covers sont tout neufs également. On a les durites également qui sont neufs. On a affaire à une belle voiture ici qui doit bien rouler. J'ai hâte justement de la tester. Tout a l'air sain la caisse. Je ne vois pas de rouille apparente nulle part. On avait déjà de façon reçu des photos des sous-bassements pour s'assurer que la voiture soit clean. Donc c'est nickel. C'est nickel. Super peinture. On a aussi très important l'intérieur Pony qui fait toute la différence. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Vous entendez ce son ? C'est clean. C'est une voiture qui a été payée 25 000 dollars seulement. Je vous ferai le récap sur le budget, qu'est-ce que ça coûte, rendu directement à destination. On va prendre, pour exemple, l'Europe, évidemment. Comme ça, vous aurez une bonne idée de qu'est-ce que ça coûte d'avoir ce bolide à la maison. Mais elle est nickel. Oscar, check this interior because this is gorgeous. C'est une combinaison de couleurs magnifique, le rouge et blanc. I don't know, I don't know. I don't know how. It sounds perfect. It sounds really perfect. Super, super nice. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais signer quelques papiers, justement, pour finaliser la partie administrative. Et ensuite, on la prend et on décolle à l'entrepôt pour la mettre en conteneur. Allez. Super important. Donc ça, c'est le titre de la voiture. Ce sont des choses qu'on inspecte pour vérifier que tout est clean. Que les numéros soient matching ici, qu'il n'y ait pas de lean. Un lean, c'est un gage. Donc on s'assure que tout soit bien, évidemment, avant même l'achat. Voilà, all good. On a les papiers, on a tout signé. Maintenant, il est temps de démarrer le once. Merci pour tous les clients. Merci. Donc il vient de dire, justement, que dorénavant, si un client achète chez lui, les frais de concession seront systématiquement offerts. Donc c'est super cool. Voilà. Merci beaucoup. On va mettre le tag et on va sortir. Il est difficile de faire mieux que de rouler en cabriolet de 65 Ford Mustang rouge, carotte beige. Et en plus, on cruise le long de la plage. On a la chance que le vendeur était justement à côté. Donc comme d'habitude, on se fait notre petit break pour se faire un café et profiter de tester cette voiture. Et ça fait 15 minutes que je roule avec. Tous les voyants fonctionnent. Température, tout va bien. J'ai envie de dire, elle est nickel. On va se garer. Je vais vous la montrer sous ses plus beaux angles. Vous allez voir ça de près. Magnifique ride. Splendide. J'ai rien à dire. Les pneus sont neufs. La peinture, elle est shiny. Pas de bande d'eau. C'est pure caisse. Tout est clean. Les chromes sont parfaits. Tout fonctionne. Les feux. La capote. Regardez-moi ce panel de d'or qui est magnifique. On a un intérieur biton. On a une voiture qui roule à merveille. On a un test qui s'est déroulé à merveille, puisque le client va la récupérer directement au port pour rentrer avec et faire son événement. Donc, on est dans un timing assez serré. Je ne saurais dire si c'est le derrière ou le devant que je préfère le plus. Regardez-moi ce loop. En plus, avec quelques palmiers derrière, on se croirait vraiment dans les années 60 à Miami. Une chose qui m'importe souvent, c'est de m'assurer que les portes ferment correctement. Parce que premièrement, on voit si les alignements sont en place. Et deuxièmement, ça permet de savoir si c'est une voiture qui a été bricolée dans le passé avec du bandeau, etc. Et... Nickel. Le plus beau, c'est quand on décapote dans une Mustang de ces années-là et que l'intérieur, c'est un pony biton. C'est magnifique. On va décapoter la voiture et on y va. Bon, on a fini de s'amuser. Il est temps d'aller à l'entrepôt maintenant. A tout à l'heure. Sportif comme journée, surtout après de rentrer d'un voyage. Bon, ça y est. La journée se termine. La voiture est dans le container. Mission accomplie. Merci encore à tous de nous regarder. Et surtout, souscrivez si vous aimez les vidéos. On est toujours content de pouvoir partager avec vous un petit peu notre quotidien. On s'amuse bien. J'espère que vous aussi. Dans tous les cas, à bientôt. Merci encore. Et souscrivez. Sous-titrage ST' 501